Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, de nouveau une vidéo pour vous mettre en garde contre une trottinette électrique chinoise de très mauvaise qualité. Les amis, si vous suivez ma chaîne, vous savez qu'il y a quelque temps, j'ai été contacté par une marque qui distribue des trottinettes électriques chinoises et que ça s'était mal passé. Le modèle qui m'avait envoyé était défaillant, il était d'ailleurs mal conçu et j'avais publié une vidéo pour dire mon mécontentement et vous mettre en garde contre ce produit clairement pourri. Et cette marque m'avait même proposé après de supprimer cette vidéo et de me payer pour ça, ce que j'ai bien sûr refusé. Aujourd'hui, on est un petit peu dans le même cas de figure, je vais vous expliquer. En fait, là j'ai une trottinette de la marque Aavo, je ne sais même pas s'il s'agit d'une réelle marque ou si c'est juste, comme ils appellent ça, du rebranding, c'est-à-dire ils changent le nom, mais en fait c'est un produit qui est déjà distribué par d'autres marques et très certainement même construit au même endroit. Et cette trottinette, au niveau des caractéristiques, est strictement identique à la trottinette que j'avais pu tester il y a de ça plus d'un an et qui, elle, fonctionnait très bien. Sauf que, je me suis aperçu, bien après le test, que la trottinette que j'avais testée l'année dernière était en fait une copie d'une Xiaomi. Et celle-ci donc, c'est une copie d'une copie de Xiaomi. Donc je vous laisse un peu voir tout de suite le principe et comment ça peut mener à des trucs vraiment pourris. Donc on va faire le tour de cette machine, je vais vous montrer en fait ce qui ne va pas et ce qui fait que je n'ai pas pu réellement la tester parce qu'au bout de 100 mètres, c'était clair, il y avait un gros souci. On est parti, je vous présente la machine. Donc voilà la trottinette, vous pouvez voir qu'elle a un look tout à fait banal et au niveau du style et même des caractéristiques, elle est strictement identique à la e-scooter que j'avais testée l'année dernière qui, au final, fonctionnait plutôt pas mal. Je vous montre quand même deux, trois particularités qui, moi, m'étonnent. Je vous l'ai dit, il s'agit normalement d'une à OVO et normalement, elle est donnée pour être le modèle M365, si je me souviens bien. C'est même la finition Pro. Et en fait, quand on regarde sur le côté, on peut voir qu'ils appellent ça la Bogist Electro Scooter. A savoir que Bogist est une marque également. Donc, est-ce que c'est une copie d'une Xiaomi ? Est-ce que c'est une e-scooter ? Est-ce que c'est une Bogist ? Est-ce que c'est une AVO ? Je n'en sais rien. C'est le rebranding du rebranding, la copie de la copie. Déjà, ça part très mal. Sinon, au niveau des caractéristiques, comme je vous ai dit, c'était strictement identique à celle que j'avais testée l'année dernière et où le test s'était très bien passé, je le répète. Donc, on n'a plus, comme sur la précédente que je vous avais déconseillé, le système pourri qui faisait que ça se pliait à ce niveau-là. Là, on est sur un système standard et donc ça se plie ici. Et ce système fonctionne très bien. D'ailleurs, je vais essayer de vous le montrer en tenant la caméra. Ce n'est pas forcément très facile, mais il suffit donc d'appuyer ici. Ça déverrouille le système. Ensuite, on peut rabattre le guidon jusqu'à une fixation qui est directement sur le garde-boue. Et ensuite, si nécessaire, vous pouvez carrément vous balader avec. Donc ça, c'est un système qui fonctionne plutôt bien. Mon gros souci vient d'ici. Déjà, vous voyez, dès les premiers coups d'œil, on voit qu'il y a de la corrosion. L'aluminium utilisé doit être de mauvaise qualité, de mauvais traitement. Et cette trottinette n'a jamais roulé. Elle n'a même pas un kilomètre au compteur. Dès que je l'ai déballée, elle était corrodée à ce niveau-là. Et le gros souci vient de la fixation. Là, il y a une seule vis qui tient la roue avant, en fait, et qui lie à la direction. Et cette fixation est de mauvaise qualité. Mon problème, c'est que, là vous le voyez, forcément, ma roue est dans le même axe que le guidon. Ce qui paraît à peu près logique si vous voulez vous diriger quelque part. Sauf que, le problème, c'est que je vous montre ça en live. Je l'avais déjà filmé auprès à live, mais j'essaie de vous le montrer en live. Si j'essaie de remettre le guidon, vous voyez, pour l'instant, tout est bien aligné. Si je tourne, j'arrive jusqu'en buté. Jusque-là, aucun problème. Mais le problème, c'est que si je continue de tourner le guidon, eh bien, vous allez voir que celui-ci tourne alors que la roue, elle, est en buté. Donc, forcément, quand on remet ensuite le guidon droit, on a la roue qui est tournée. Et donc, au début, j'avais ce problème, mais vraiment extrême. C'est-à-dire qu'on touchait à peine à la butée, et tout de suite, le guidon continuait de tourner. Donc, je me suis dit qu'il s'agissait très certainement d'un problème, bien sûr, lié à la vis que je vous ai montrée tout à l'heure, que je vais vous remontrer d'ailleurs. Donc, cette vis, je me suis empressé de la resserrer. Je me suis dit que, bon, dans le transport, c'était pas impossible. Que ce soit un peu desserré. Sauf qu'on peut essayer de serrer ça autant qu'on veut. Il n'y a jamais de différence. Vous allez avoir au mieux ce que j'ai actuellement. C'est-à-dire, c'est un peu ferme, mais si vous forcez, vous avez quand même l'axe qui tourne. Et donc, j'ai resserré ça un peu à l'arrache, au jugé, dirons-nous. Et ça ne fonctionnait pas. Donc, je me suis empressé de demander les caractéristiques nécessaires au niveau du serrage aux fabricants, ou du moins aux distributeurs qui m'ont envoyé ce produit. Sauf que, ben là, ils m'ont complètement baratiné. Ils m'ont dit qu'ils n'avaient jamais eu ce problème. Ils m'ont demandé des vidéos du problème, ce que j'aurais fait et que j'aurais envoyé. Et je leur ai demandé quel était le couple de serrage à appliquer. Ils m'ont dit que leur, comment dire, nomenclature n'était pas avec les mêmes unités qu'utilisées ici en Europe, qui donc ne pouvaient pas me donner les infos. Vous l'aurez compris, du bullshit total. Vu que toutes les unités sont convertibles les unes avec les autres. Donc, j'aurais très bien pu avoir l'info. Donc, j'ai serré du mieux que j'ai pu. Et finalement, arrivé à un certain moment, ça continuait de tourner, de tourner, de tourner. Et c'est carrément le pas de vis interne. Ce n'est pas la vis qui a cassé. La vis n'a pas bougé. C'est une vis de relativement bonne qualité. On peut voir dessus que c'est un indice de qualité 12,9. Donc, c'est plutôt du bon. C'est le pas de vis en aluminium dans cette pièce qui a fini par lâcher. D'ailleurs, quand j'ai tout démonté, j'ai vu qu'il y avait des copeaux d'aluminium. Et donc, ce système est tout pourri. Et à cause de ça, ça rend le produit absolument inutilisable. Donc, voilà les amis. Deuxième trottinette, coup sur coup, envoyée par un distributeur qui vend des produits chinois. Deux trottinettes qui sont dangereuses parce que la qualité est toute pourrie. Ou alors parce que la conception est toute pourrie. Là, on est clairement sur un problème de qualité et c'est inutilisable. Clairement, si vous roulez, vous avez à un moment une nécessité de changer un peu vite de direction. Ou vous perdez un peu le contrôle, vous arrivez en butée. Le guidon continue de tourner. Vous allez vous ramasser instantanément. Et c'est clairement dangereux. Donc, il faut savoir que cette saloperie est vendue sur leur site, que je mets en description. Pour comme ça, vous irez voir un peu ce qu'ils vendent. 300 euros. Et, petite touche qui me conforte dans l'idée que c'est vraiment des produits tout pourris qu'ils distribuent. Ils distribuent également celles que j'ai testées précédemment. Et qu'ils avaient voulu me payer pour que j'enlève la vidéo disant que c'était pourri. Ils la distribuent aussi, la Micro Go V2. Ils la distribuent. Donc, ils ont aussi cette AOVO qui est tout aussi pourrie. Vous pourrez voir que c'est un catalogue de qualité qu'ils proposent. Enfin, voilà les amis. Méfiez-vous clairement des trottinettes chinoises. Même quand elles sont relativement chères. Parce que je rappelle que ça, c'est 300 balles ce truc. Je ne sais même pas si vous le voyez bien avec mon cadre. Enfin, là, vous la voyez. Donc, c'est 300 balles. Et c'est pourri. Et le problème, c'est que c'est une copie d'une copie. Et je suis certain que vous pouvez trouver l'original de chez Xiaomi pour quasiment le même prix que ça. Donc, ne vous embêtez pas avec des marques dont vous n'avez jamais entendu parler. Ou alors qu'ils ne vous auraient été vantés que par un YouTuber obscur dont vous n'avez jamais entendu parler non plus. Ces produits, si c'est une marque que vous ne connaissez pas, dont vous n'avez jamais entendu parler, passez à autre chose. Prenez des marques qui sont garanties. Achetez-les dans des distributeurs près de chez vous. Chez des revendeurs qui pourront vous garantir la fiabilité et la réparation du produit. Ça, c'est des produits qui sont vendus globalement sur ces discounts Amazon et les sites de vente comme ça. Oubliez ces trottinettes pourries. C'est vraiment à éviter. Vraiment. Enfin voilà les amis, je ne vais pas faire une vidéo de 6 mois concernant une fois de plus un truc à éviter. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, comme d'habitude, mettez un pouce vers le haut. Abonnez-vous si vous aimez ce genre de contenu. Et on se retrouve très bientôt, je l'espère, pour le test d'un produit de meilleure qualité. Allez, V à tous ! Sous-titrage ST' 501